Dans cette vidéo, nous aborderons comment utiliser les ressources du récit Univers Social dans Teams. On fera donc un bref survol des tâches sur le site Société et Territoire pour le primaire et documents d'histoire et de géographie au secondaire. On verra aussi comment ajouter un devoir dans Teams. Et enfin, le récit Univers Social a réalisé des gréys d'évaluation qui peuvent être utilisés directement dans Teams. Il faut d'abord préciser que cette vidéo s'inscrit dans une série que nous réalisons sur les outils d'enseignement à distance. Selon nous, il faut tenir compte de trois enjeux importants. L'adaptation, la motivation et l'organisation. Dans cette vidéo, on va aborder plus particulièrement l'adaptation du matériel pédagogique et surtout son organisation. Les outils comme Teams vont vous aider grandement dans la planification de vos séquences d'apprentissage et l'organisation des travaux de vos élèves. Au récit Univers Social, nous travaillons beaucoup avec la démarche de recherche. Toutes les tâches du récit commencent par une question qui permet d'orienter l'intention d'apprentissage et surtout orienter la séquence d'apprentissage vers un travail d'enquête. Tout au long de la tâche, les élèves auront à recueillir l'information afin de répondre à la question d'enquête. Si on prend un exemple au secondaire, la question peut être simple. Par exemple, qu'est-ce que le gouvernement royal, sa structure et le rôle de ses administrateurs? Ou plus complexe, on pourrait évoquer des causes ou des conséquences, par exemple. La question peut être même philosophique. Est-ce que les hommes naissent libres et égaux? C'est une des questions qui est posée dans une tâche au primaire, par exemple. À ce stade-ci, l'intention, c'est d'énoncer le problème, de réactiver les connaissances antérieures et d'amener les élèves à émettre une hypothèse. Une hypothèse, c'est simple, c'est une réponse provisoire à une question. Dans la deuxième phase, l'élève doit recueillir l'information pour répondre à la question. L'information est disponible dans les dossiers documentaires au secondaire et sur le site Société et territoire au primaire. Une partie de l'information peut faire l'objet d'une séquence d'enseignement explicite. Par exemple, montrer à vos élèves comment analyser une image ou lire un texte. Vous pourriez aussi prévoir des séquences d'enseignement magistral. Enfin, dans chacune des tâches du récit de l'univers social, on a inséré une suggestion technologique afin de répondre à la question. On peut demander à l'élève de faire une présentation, une bande dessinée, un réseau conceptuel, une affiche, par exemple. Bon, la suggestion est facultative, mais dans la tâche, c'est l'élément qui pourrait motiver les élèves. On se souvient, c'est l'un des enjeux de l'enseignement à distance. C'est maintenant le temps de trouver une tâche que vous pourrez partager à vos élèves. Sur le site Société et territoire ou documents d'histoire et de géographie, vous pourrez vous connecter en tant qu'enseignant. Pour vous inscrire, c'est nécessaire de le faire avec votre courriel d'institution. On pourra ensuite valider que vous êtes bien un ou une enseignant. Avec le compte enseignant, vous pourrez avoir accès aux pistes de solutions, mais aussi aux grilles d'évaluation. Les tâches de ici se trouvent sous l'onglet Activités aux primaires et sont classées par niveau au secondaire. Ensuite, avec chacune des tâches, vous aurez des documents d'accompagnement, dont un cahier de l'élève en format Word, qui se trouve dans le bas de la page. Vous pourrez consulter la tâche et ensuite télécharger le fichier Word sur votre ordinateur. Dans l'espace enseignant, vous aurez accès aux grilles d'évaluation. Si vous souhaitez, par exemple, évaluer vos élèves sur l'opération intellectuelle, établir des faits, vous pourrez télécharger la grille sur votre ordinateur. Vous verrez qu'il s'agit d'un fichier CSV. Il ne faut surtout pas ouvrir les grilles et surtout pas les modifier avec Excel. Vous pourrez le faire dans quelques instants dans Teams. Maintenant, on est prêt à créer notre premier devoir, Teams. Une fois connecté à Teams, assurez-vous d'avoir au moins une équipe classe de créer. Pour créer une équipe, c'est simple. Vous pourrez cliquer sur « Équipe » et ensuite rejoindre ou créer une équipe. Sélectionnez le type de classe. Vous pourrez ajouter manuellement vos élèves ou les inviter à rejoindre votre équipe classe. Teams est d'abord un outil de visioconférence, mais vous verrez aussi un fil de nouvelles qui vous permet de communiquer directement avec vos élèves. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la fonction « Devoirs » qui permet de déposer des travaux et faire le suivi de vos élèves. En cliquant sur « Devoirs », vous serez invité à créer votre premier devoir. Vous verrez qu'il y a d'autres options, dont celle de créer un questionnaire, mais pour l'instant, on va vraiment se concentrer sur l'option « Affectation ». Une fois dans « Devoirs », vous pourrez ajouter un titre. Dans notre cas, on va ajouter la question de travail et quelques consignes. Je vous invite aussi à identifier l'opération intellectuelle qui sera visée par cette activité en cliquant sur « Étiquette ». L'élève sera ainsi sur quoi précisément il sera évalué. Il faut cliquer ensuite sur « Ajouter des ressources » et « Charger à partir de cet appareil » pour joindre une tâche du récit « Univers social ». Vous pourriez aussi choisir un document sur votre OneDrive. Ici, c'est bien important. Il faut cliquer sur les trois petits points et choisir « Les élèves modifient leur propre copie ». Donc, chaque élève aura sa propre copie à modifier. Parmi les options possibles, vous verrez que vous pourrez envoyer votre devoir à tous vos élèves ou à certains seulement. Vous pourrez ajouter une date d'échéance ou une grille d'évaluation. On va donc joindre la grille que nous avions téléchargée sur notre disque en cliquant sur « Ajouter un barème ». « Charger le barème ». Et enfin, « Choisir à partir des fichiers ». Il suffit ensuite de publier votre devoir pour que les élèves puissent commencer à travailler en cliquant sur « Affecter ». On va regarder en détail les grilles d'évaluation ensemble. Nos grilles comportent généralement trois critères et quatre échelons. Si on prend l'exemple de la grille « Établir des faits », vous verrez que le premier les critères portent sur l'opération intellectuelle en tant que telle pour vérifier si l'élève établit correctement tous les faits. Dans les tâches du récit, on demande aussi à l'élève de justifier avec un exemple ou en mentionnant un document. Ça, c'est le deuxième critère. Enfin, le troisième critère porte sur la production technologique. Toutes les grilles sont accompagnées d'une démarche. Vous pourrez donc enseigner à vos élèves de façon explicite comment établir les faits. Si on prend l'exemple de réponses attendues proposées sous la démarche, si l'élève mentionne que la traite des fourrures est la principale activité économique de la Nouvelle-France au 18e siècle, il a établi correctement le fait. On lui demande ensuite de justifier sa réponse. Pour justifier de façon cohérente le fait, notre critère numéro deux, l'élève devra répondre avec un exemple. Comme le monde le graphique, elle représente 70 % des exportations de la colonie. Les grilles à quatre niveaux permettent de classer vos élèves en quatre groupes afin d'intervenir auprès des élèves qui en ont le plus besoin. Toutes les grilles sont modifiables. Vous pourrez ajouter un critère, ajouter un échelon ou changer la pondération. Enfin, soulignons qu'il s'agit de grilles à utiliser dans un contexte d'apprentissage et qu'elles sont différentes des grilles de l'examen du ministère. C'est un outil pour porter un jugement professionnel sur la progression de vos élèves et non un outil pour faire une moyenne des notes obtenues par un élève. C'est important d'un point de vue de la motivation. On y revient toujours. Que l'élève puisse être jugé sur sa progression. Teams offre plusieurs possibilités de rétroaction. On a à l'écran l'interface d'élève qui, comme on l'a précisé, peut travailler sur sa propre copie dans Word en ligne, à l'intérieur même de Teams. Une fois le devoir remis, l'enseignant pourra accéder aux travaux de ses élèves. Dans Devoir, sélectionnez le devoir à corriger et ensuite son élève. L'enseignant peut passer d'un élève à l'autre facilement avec les flèches en haut à droite. Il peut évaluer à l'aide de la grille d'évaluation et faire des commentaires privés. L'enseignant pourra aussi ajouter des commentaires directement dans le travail de l'élève en mettant le texte en surbrillance et en cliquant sur l'icône « commentaires ». Il ne faut pas hésiter à varier vos rétroactions. Rappelons qu'il y a trois types de rétroactions. La rétroaction de base, où on indique si l'élève a la bonne ou mauvaise réponse. La rétroaction instructive, où on peut aiguiller l'élève sur comment s'améliorer. Par exemple, tu pourrais utiliser le graphique suivant pour répondre à la question ou commencer ta réponse en reformulant la question. Et enfin, la rétroaction d'accompagnement, où on peut demander à l'élève comment il pourrait s'améliorer. Team offre un outil de suivi des travaux qui vous permet de voir la progression de vos élèves afin d'intervenir auprès des élèves qui n'en ont plus besoin. Vous pourrez consulter les résultats de vos élèves dans le menu « notes ». Vous pourrez exporter les résultats de votre classe dans Excel. C'est un incontournable si vous souhaitez encadrer vos élèves efficacement et ce, en profitant des ressources du récit de l'univers social. Si vous avez des questions sur l'utilisation de Teams, n'hésitez pas à communiquer avec votre récit local qui pourra vous aider dans votre appropriation de l'outil. Si vous avez des questions sur les tâches de récits ou sur les grilles d'évaluation, visitez l'un de nos sites web ou écrivez-nous à l'adresse suivante. Sous-titrage ST' 501